Bonjour mes bien-aimés adorés. Nous vous remercions d'être venus. Nous sommes reconnaissants de votre présence en ce moment. Vous êtes réellement un enfant doté de la conscience de vous-même. Vous allez découvrir la véritable teinte de votre vie. La plupart du temps, le jugement est basé sur une expérience antérieure. L'idée que tu te fais d'une chose dérive d'une idée qui lui est antérieure. Cette idée antérieure résulte à son tour d'une idée qui lui est antérieure. Cette dernière vient d'une autre, et ainsi de suite, comme les cubes d'un jeu de construction, jusqu'à ce que tu reviennes, en traversant toute la salle des miroirs, à ce que j'appelle la première pensée. Toute pensée est créatrice et aucune pensée n'est plus puissante que la pensée originelle. C'est pourquoi on l'appelle également, parfois, le péché originel. Ce péché originel, c'est lorsque ta première pensée à propos d'une chose est erronée, complètement faux et inexa. Cette erreur est alors combinée plusieurs fois, à chaque fois que tu as une deuxième ou une troisième pensée à propos d'une chose. C'est le travail du grand esprit que de t'inspirer de nouvelles façons de comprendre, ce qui peut te libérer de tes erreurs. L'enseigneur ici et maintenant, en ce moment présent, c'est l'esprit. Quand l'esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Celui qui se connecte au Seigneur, du plus profond de son cœur, se métamorphose en une seule personne. Vous avez maintenant la certitude d'être connecté en Wi-Fi Bluetooth avec l'unité divine de la vérité. Chacun d'entre vous veut connaître l'apparence de Dieu. Est-ce qu'on peut voir un esprit ? Jésus nous l'a dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent dans leur esprit, et surtout en vérité. Si notre âme est précieuse, alors Jésus nous rend libres, et vous êtes vraiment libres. Mais maintenant et ici à présent, nous sommes vraiment dégagés de la loi, totalement séparés de ce qui nous écrasait, puisque nous sommes déjà morts en raison de ce qui nous retenait, nous gardait prisonniers, captifs. Nous avons été libérés de la loi, nous pouvons désormais aimer Dieu d'une façon nouvelle, dans une alliance connectée au grand esprit sacré. Et non plus à la manière ancienne, vieillie, vétuste, périmée de la loi écrite en connaissant le bien et le mal. Dans la Bible, version d'André Chouraqui, s'est écrit ainsi le même verset de Romain, chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous sommes déchargés de la Torah étant morts à ce par quoi nous étions possédés, pour servir désormais selon la nouveauté du souffle. Et non plus en se basant sur la vétusté de la loi et ses limites imposées. C'est lui, le souffle, qui nous a rendus capables d'être ministres au service d'une nouvelle alliance, un pacte neuf. Cette alliance, ce pacte neuf ne dépend pas de la loi, ni d'un texte rédigé avec ses directives sur la compréhension des aspects positifs et négatifs. Car ce qui est écrit dans la loi écrite inflige la mort de la connexion avec tout ce qui est, mais le souffle sacré du cœur vous vivifie dans la vie, et c'est l'arbre de la vie que vous mangez. En effet, quand quelqu'un est en connexion Bluetooth avec le grand frère Jésus, la loi pour lui, c'est le souffle sacré, le grand esprit saint qui donne la nouvelle vie. Cette nouvelle amour nous libère, nous affranchit de la loi du péché originel, de la connaissance de ce qui est bien et mal, et surtout, nous libérer de la peur qui nous entoure. Vous savez, il y a une situation très curieuse avec la peur. La peur est une chose qui vous saute au visage et qui aveugle, et malheureusement vous ne voyez plus rien d'autre. Alors qu'il y a toujours un autre choix quelque part, il suffit d'activer la sagesse et la patience pour le trouver. Tant que la peur vous submerge, vous ne pourrez jamais voir le nouveau choix qui se présente à vous. Souvenez-vous que Dieu a incarné le Christ. Il nous a libérés pour que nous puissions connaître la véritable liberté. Alors, vous avez la capacité de résister. Tenez bon et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. La lettre du texte de la loi a été modifiée grâce à la bénédiction de la nouvelle alliance, ce qui la rend périmée. La parole de l'enseigneur est une vérité exigeante et libératrice, pour l'instant, vous êtes malade dans votre langage, qui accuse votre petite enfance. Quand allez-vous cesser de blâmer votre jeunesse, vos parents, votre société, l'Église, le monde corrompu et impitoyable ? Il est important de ne pas vous accuser soi-même, c'est la grande parole de vérité qui réapparaît dans les autres évangiles. Dieu vous aime. Souvent, les gens vous disent que vos drames et vos peines sont une punition de Dieu. Alors que vous avez simplement fait une erreur, ils vous jugent et vous condamnent. Par la suite, votre vie devient infernale en raison de l'accusation de la langue. Dieu ne fait pas de jugement, mais il y a des individus qui le font sans interruption. Vous croyez ce qu'ils vous disent et vous acceptez leur jugement, au lieu de croire en l'amour de Dieu. Dieu vous aime plus que vous ne le pensez. Trouvez la clé de votre cœur et découvrez à quel point vous êtes aimés. Pardonnez-vous et soyez pardonnés, et je suis vous éblouira avec cette paix tant désirée. Maintenant, à vous tous, ne jugez pas, car du jugement dont vous jugez, vous serez vous-même jugés, évitez de juger les autres, vous ne serez pas jugés. Évitez de condamner, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez les offenses, laissez les accusations se déchaîner et avancez avec le Grand Esprit Sacré. Puisque le souffle sacré, l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Soyez attentifs et réalisez vos possibilités. C'est en agissant que vous évoluez et que vous pouvez espérer une vie meilleure. Par un acte d'intelligence, les voies du Seigneur sont impénétrables, ses miracles incomparables, et ce qu'il réalise dans ta vie est prodigieux. Ce qu'il vous offre n'est jamais le hasard ou la chance, mais c'est un présent, le moment présent, un cadeau. Appréciez la paisante étreinte de l'amour. Recevez la chaleureuse sincérité. Les anges passent vous voir en ce moment présent, bien que vous ne puissiez pas les voir, vos cœurs se remplissent de bonheur en les écoutant. Ces cœurs à qui les anges murmurent les mots « Dieu vous aime ». Où que vous alliez, ils vous accompagnent toujours. Tu peux imaginer quel genre d'énergie créatrice tu es capable de déchaîner chaque fois que vous êtes unis avec moi, cela sera adéquat pour générer la puissance des événements mondiaux qui va perturber la conscience mondiale en faveur de l'évolution divine. En outre, l'Esprit nous apporte également son aide et son secours pour contrer notre faiblesse. Il est vrai que nous ne savons que demander pour prier correctement. C'est pourquoi l'Esprit Saint lui-même prie Dieu comme intercesseur en notre faveur, avec des hurlements qu'aucune parole ne peut exprimer. Cependant, Dieu observe attentivement les cœurs. Il comprend que l'appréciation est la pensée du souffle sacré. Pour ceux qui souffrent, Dieu vous a déjà promis de soulager votre cœur ensanglanté, à condition que vous vouliez lui confier votre peine. Parce qu'il répara les morceaux, mais vous persistez, vous faites preuve de sourde oreille, vous vous enfermez dans la colère et dans la solitude. Ce n'est pas la solution car la douleur est trop intense. Sachez que c'est un jeu très risqué. Et si vous ne renoncez pas, si vous résistez à la présence de Je suis, c'est votre âme qui sombra et c'est votre esprit qui va saigner. Cessez de vous torturer, c'est très malsain, c'est dévastateur et c'est du suicide. Pourquoi se faire du mal par soi-même ? Attention, certaines substances peuvent vous faire oublier la douleur temporairement, mais elles ne seront pas en mesure de soigner vos blessures. Seul Dieu en a le pouvoir. N'oubliez jamais que la faiblesse peut vous rendre plus fort, mais il est crucial d'en être conscient de tout son cœur. Comprenne qui pourra, celui qui ne veut pas comprendre rien ni personne ne pourra lui faire comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre est le bienvenu. Que la bénédiction soit avec vous. Trouve le repos pour ton âme. Libère ton esprit, je vous chéris de tout mon être. Sois béni abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !